... Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous recevoir de nouveau dans cette belle station ozone qui a l'avantage d'être climatisée. Je sais qu'il y a des débats sur pour et contre la climatisation. Alors qu'il est à 18h04, je suis pour. Heureux de vous retrouver pour cette remise du Prix du Réel et la discussion avec nos lauréats. Vous savez, le Prix du Réel qui couronne chaque année à la fois un ouvrage, un roman ou un essai et puis une enquête dessinée en partenariat, bien sûr, avec la librairie MOLA, le CIC du Sud-Ouest et puis Sciences Po Bordeaux qui est là, représenté par son président que j'aperçois. Merci d'être là. Cette année, nous avions, comme l'année précédente, j'ai rejoint ce jury seulement l'an dernier. Il y a eu de très belles publications qui ont été couronnées par ce Prix du Réel. Et cette année, ce sont deux ouvrages vraiment passionnants et, j'allais dire, émouvants pour l'un et très instructifs pour l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. L'ouvrage de Rodolphe Barry, ici présent. Bonsoir, Rodolphe. Bonsoir. Le titre est très beau, déjà. Une lune tatouée sur la main gauche. Quand on lit le livre, d'ailleurs, on voit que c'est une demi-lune, si j'ai bien compris. Mais une lune tatouée, ça aurait été moins bien au titre. Une demi-lune. Une lune tatouée sur la main gauche qui, on va en parler évidemment dans un instant, qui s'attache à la figure de ce héros américain qui était Sam Shepard, comédien, écrivain, dramaturge. Enfin, on va en parler. Et d'ailleurs, je réalise que nous avons couronné deux figures, c'est-à-dire Sam Shepard et puis Bob Denard. Je pense que dans le Sud-Ouest, il dit quelque chose, il évoque quelque chose puisque son berceau était dans le Médoc et nous accueillons Lisa Cogné avec nous ce soir qui a dessiné tout cet album et qui est avec évidemment son complice, Olivier, j'ouvrais, et qui raconte l'histoire assez incroyable de celui qu'on appelait l'affreux, de ce mercenaire, cet homme stipendié à tout un tas de puissances, mais en particulier quand même et d'abord à la France. Et donc là, on plonge dans un autre univers qui raconte aussi un pan important de la décolonisation, de ce que fut l'Empire français et en particulier la relation avec la France qu'on a appelée la France-Afrique. Je voulais saluer aussi les membres du jury qui sont là, qui ont fait... C'était le film de Chéreau qui s'appelait et ceux qui m'aiment pendant le train. Donc nous avons pris le train avec Judith Perrignot. Tout à l'heure, c'était très chaud, mais Richard Verly, Jean-Claude Raspien-Jas sont là. Et puis évidemment, notre représentant du CIC du Sud-Ouest et de Sciences Po Bordeaux, comme je dis, qui sont un peu les régionaux de l'étape, mais qui sont très importants pour nous dans nos délibérations et dans le supplément d'âme qu'on essaie de donner à ce prix et de l'enraciner là où il est. Alors, on va commencer avec vous, Rodolphe Barry. Alors, quand je me suis penché sur votre parcours, j'ai pu mesurer tout le prisme américain, d'abord, avec Raymond Carver, avec Cormac McCarthy, avec aussi une incursion chez le scénariste de La Nuit du Chasseur et puis aussi Charles Juillet, dont vous avez... Je pense qu'il y a un compagnonnage important avec l'œuvre de Charles Juillet qui est une œuvre justement très intime. Ce que je voulais d'abord dire sur ce livre avant qu'on entre dans cette figure de Sam Shepard, je crois que c'est ce qui nous a touchés dans ce jury et moi qui m'a touché particulièrement aussi, c'est, j'allais dire, le style, c'est comment c'est écrit. Et à un moment donné, il y a une allusion de Sam Shepard lui-même sur qu'est-ce que c'est que le style qui dit un peu la vie de qui est quelqu'un à travers son style et à travers votre style, on voit beaucoup de sensibilité, beaucoup de formes d'introspection, un peu de mélancolie et en même temps tous les ports de la peau ouverte pour essayer de nous faire voyager à l'intérieur de l'âme d'un homme qui est Sam Shepard. Alors, pour commencer, je voulais vous demander si ce livre est un rêve ou est-ce que ce rêve, si c'en est un et pourquoi pas, est-ce qu'il accroche quelques encoches comme ça dans une réalité vécue ou est-ce qu'on est dans une sorte de roman ? Comment vous le définiriez ? Comment vous caractérisiez ce livre ? C'est un roman qui met en scène un narrateur qui va rencontrer un écrivain qui le fascine. Ça me sépare. Peut-être qu'il a des questions à lui poser, des choses à lui dire. Il sent une nécessité d'aller le voir pour que cette rencontre ait lieu. Il ne sait pas si ça va se passer ou pas. Il part un peu comme ça à l'aveugle. Il va lui arriver quelques péripéties. Il va finir par le rencontrer. Ils vont passer une nuit ensemble, une soirée. Ils vont se dire des choses. Ils vont parler. Et c'est là que peut-être ce narrateur va être encore plus fasciné. Il va décider de s'engouffrer dans la vie de Sam Shepard pour essayer de comprendre pourquoi cette fascination, qu'est-ce qui fait que cet homme est celui qu'il est devenu à 70 ans, qu'est-ce qu'il incarne, qu'est-ce qu'il dégage, qu'est-ce qu'il sent chez cet homme, d'où ça vient. Il veut comprendre un petit peu le parcours pour essayer de mieux le connaître et de s'en approcher encore plus. C'est ça. Vous, c'est un personnage qui vous a toujours à travers... Parce que vous dites d'abord l'écrivain Sam Shepard. En effet, c'est un écrivain très important. C'est un dramaturge. Il a une oeuvre un peu comme Tennessee Williams. Il a écrit, je crois, 44 pièces de théâtre. Un peu plus. Plus que ça, même encore. On le connaît au cinéma, évidemment, avec l'étoffe des héros. Ce pilote d'avion, ce jet tout rouge. On disait qu'il avait peur en avion, lui. Oui, il ne prenait jamais l'avion. Il l'a pris quelques fois, mais sous anxiolytique, sous alcool. Voilà. C'est le cinéma qui fait que, évidemment, dans les moissons du ciel, on voit ce visage, cette personnalité. C'est d'abord un écrivain pour vous ? Oui. Si j'ai décidé de raconter sa vie, c'est avant tout la rencontre d'une écriture. À l'adolescence, j'ai lu un de ses livres, un de ses premiers livres traduits qui s'appelait Emotel Chronicles. Et là, j'ai rencontré un écrivain, j'ai rencontré une conception de l'écriture qui m'a tout de suite accroché. Et j'ai voulu aller voir derrière cette écriture quel homme se trouvait. Et au fil des années, j'ai mis 20 ans à mûrir ce projet. J'ai découvert que la vie de Sam Shepard n'était pas du tout celle qu'on croyait, celle qu'on nous imposait par les images hollywoodiennes. Lui, il veut se tenir loin d'Hollywood. J'ai découvert surtout que c'était un pur écrivain. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie entière à l'écriture et que le cinéma, pour lui, n'était qu'un moyen de gagner du temps, de l'argent, pour pouvoir écrire. C'est ça. Et évidemment, tout de suite, là, ça m'a intéressé. C'est ce qu'on comprend très bien. Donc, je parle aux écrivains dans cette salle. Faites du cinéma et après, vous aurez plein d'argent pour écrire. Alors, il a... Il ne voulait pas faire de cinéma. Il a commencé à écrire très jeune des pièces qui ont eu un certain succès à New York. Et c'est le cinéma qui est venu le chercher. Lui, quand Malik vient le chercher... Comme scénariste au départ ? Non, comme dramaturge. Il a commencé à écrire des pièces dans le Broadway off, comme on disait, un peu d'été à 32 grandes. Beaucoup, beaucoup, facilement, parce que c'était encore une conception un petit peu de la big generation. Première émotion, première pensée, première... Il ne fallait pas trop revoir tout. Et après, il est revenu, heureusement, sur cette conception de l'écriture. Mais c'est vraiment le cinéma qui est venu le chercher. Lui, il n'était pas du tout intéressé pour ça, parce qu'il ne voulait jamais être considéré comme un écrivain qui fait du cinéma. Pour lui, ce n'était pas intéressant. Il a préféré par la suite être considéré comme un écrivain qui faisait parfois du cinéma, vous voyez, et être considéré avant tout pour son écrit. Et Terrence Malik est venu le chercher pour Les Moissons du ciel. Il n'avait jamais joué au cinéma. Et il a fallu le décider. Il avait d'abord refusé le rôle. Et après cette expérience, il n'était pas dit qu'il y retourne tout de suite. Mais c'était une époque où il vivait en tribu avec son beau-père, sa femme. Il fallait faire tourner un ranch. Et il a fait de temps en temps des incursions dans le cinéma. Mais c'était pour lui pas un... Le cinéma ne représentait pas un instrument de connaissance. C'est ça. Il ne s'y retrouvait pas. Alors que l'écriture était pour lui quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus profond. Alors on va y revenir sur l'écriture. Mais donc, il y a le Sam Shepard devant la caméra comme comédien. On a cité Les Moissons du ciel, L'étoffe des héros. Mais il y a aussi le Sam Shepard scénariste et pour des films considérables. Oui. Michael Antonioni vient le chercher pour écrire Zappriski Pond alors qu'il vient de recevoir une palme d'or pour Blow Up. Après, il a travaillé avec le grand photographe américain qui a fait aussi du cinéma, Robert Frank. Il a travaillé sur divers scénarios importants, évidemment. C'est comme ça que je l'ai rencontré aussi, c'est en découvrant qu'il avait été le scénariste de Paris-Texas. Vin Wenders est venu le chercher aux Etats-Unis pour adapter son livre. Et évidemment, ce sont des films qui sont restés. Il a lui-même écrit des scénarios pour lui qu'il a tournés parce qu'il a été dramaturge, scénariste, mais il a été aussi réalisateur. On ne le sait pas, il a tourné deux longs métrages qu'on ne connaît pas bien en France pour des questions de droit, mais ce n'est pas rien de réaliser deux longs métrages aux Etats-Unis. C'est une vie assez riche. Il a commencé comme musicien dans un groupe de rock. C'est une vie d'aventure, de recherche permanente. D'ailleurs, cette chanson, une chanson est dans Easy Rider. Oui, The Immodal Render, c'est une des chansons qui figurent dans le film. Mais il a aussi écrit ce qu'on ne sait pas, des textes pour Bob Dylan. Et ça, ils sont peu à l'avoir fait. Il y a une scène dans votre livre où Dylan et lui sont la nuit en train de se cailler devant l'océan et qu'ils écoutent du blues. Oui, c'est pendant la tournée Rolling Thunder que Dylan avait organisée sur la côte Est. Et Sam Shepard avait été engagé à l'époque pour faire des plans, pour faire du cinéma, pour écrire des petites scènes parce qu'ils tournaient un film en même temps sur cette tournée. Et ils ont passé ensemble plusieurs mois et c'est né un rapport un peu bizarre entre eux. C'était un peu froid mais en même temps il y avait une grande estime et ils se sont retrouvés tout au long de leur vie comme ça. C'est ça. Alors on va y revenir parce qu'on va rencontrer on va rencontrer Patti Smith dont il a été je crois le compagnon à un moment donné. On trouve Kerouac. Et donc ce titre, est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette histoire de cette lune ou de cette demi-lune ? Il y a cette demi-lune que Sam Shepard avait tatouée sur la main. Il y a certaines photos qui existent où on les voit et puis d'ailleurs on peut même l'apercevoir dans certains de ses films. Entre le pouce et l'index. Il a cette lune qu'il s'était fait tatouer avec Patti Smith où ils habitaient le Chelsea Hotel dans les années 70. Mythique. qui est hôtel et lui avait choisi cette lune parce que c'est dans le calendrier des Indiens Hopi. C'est une lune qui représente son mois de naissance. C'est la lune des jeunes faucons. D'ailleurs, il a écrit un livre de poésie qui s'appelle Le lune faucon et elle s'était fait tatouer des éclairs sur le genou. Oui, mais je voudrais lire au public une phrase qui est très importante et que vous avez reprise dans la quatrième de couverture à propos de... Parce que, bien sûr, quand on lit ce livre, on essaie de comprendre en même temps qu'on découvre la personnalité de Sam Shepard. Quelquefois, on a un peu l'impression qu'on est avec Jim Harrison, qu'on est avec ces gens-là qui sont près de la nature, qui refusent le système. Et vous dites ça, votre narrateur. Les livres de Shepard sont pour moi comme des manuels de survie, de liberté. Ses errances sont devenues les miennes. Il est de ces écrivains qui ne s'adressent pas seulement au cœur ou à l'esprit, mais à la moelle épinière. Alors, cette phrase m'a retenu et je l'ai relue parce que je me dis, mais je comprends le cœur, je comprends l'esprit, en tout cas, j'essaye. La moelle épinière, donc c'est les tréfonds. Qu'est-ce qui vous remue tant chez Sam Shepard ? Cette conjonction, c'est une conception de l'écriture qui, vous le disiez tout à l'heure, le style, c'est l'homme, qui correspond tout à fait à la conception qui est la mienne. C'était une rencontre, tout de suite, ça a fait écho en moi et c'est une conception finalement dont on peut parler très simplement. Il écrit avec des mots simples, il refuse toute fioriture et en même temps, chaque image doit être très forte, très évocatrice et peut-être contenir plusieurs dimensions. Évidemment, ça doit être de la musique, ça doit aussi s'adresser au corps et à l'esprit et à la moelle épinière au système nerveux. C'est ce qui rend cette écriture à la fois très simple et à la fois très profonde, qui fait un effet quand on le lit. Je crois que c'est tous ces ingrédients qui font que ça m'a touché et qui continuent encore à me toucher tout au long de son œuvre. Je voudrais dire une chose, c'est que cette conception de l'écriture, par exemple, elle n'est pas loin de celle d'un Raymond Carver qui, avec les mots les plus simples, les plus quotidiens, peut dire les choses les plus profondes. Et cette conception rejoint celle de Charles Juliet, on en parlait tout à l'heure, qui est le premier écrivain que j'ai rencontré, qui est devenu un ami et qui m'a appris beaucoup de choses. Il m'a fait découvrir Raymond Carver, il m'a fait découvrir James Sajji et finalement, cette conception de l'écriture, elle est aussi la sienne. Donc, dire les choses essentielles avec les mots les plus simples. Et ce n'est pas facile. Ça vient de Tchékov, ça vient d'Isaac Babel. Chaque mot est pesé, chaque adjectif est pesé. C'est une précision absolue. C'est le travail de l'écriture. Vraiment, le grand travail de l'écriture. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus, qu'il n'y ait pas moins, qu'il y ait juste ce qu'il faut. Et ça, c'est pour moi l'essentiel du travail de l'écriture encore aujourd'hui. Et ça vient tout au long de ces écrivains. En vous lisant, j'ai pensé aux phrases de Colette. Vous savez, Colette qui disait écrire comme personne avec les mots de tout le monde et qui disait « Quelquefois, la littérature touche un air. » Donc, « Touche un air », elle touche à la moelle épinière. Alors, il y a ce passage dans votre livre. C'est votre narrateur. « Dès ses premiers textes, à Sheppard, j'ai découvert que la vie et le monde me faisaient un effet identique. Pas besoin d'avoir vécu les mêmes choses pour comprendre ce qu'il raconte. Lui aussi a fixé des vertiges. » Lui aussi a fixé des vertiges. Écrire, c'est justement vertigineux et c'est essayer de maintenir ce qui nous déstabilise, de le fixer sur la page. Oui, je pense que c'est la grande difficulté de l'écriture, c'est de pouvoir faire en sorte que l'émotion, la pensée, coïncident absolument avec l'expression. Il ne faut pas que ça déborde, il faut que ce soit exactement ça, sinon on est à côté et c'est perdu. Et fixer des vertiges, c'est ça. Alors, et je continue ce passage. vous dites que lui aussi a fixé des vertiges. Certaines de ses phrases sont gravées dans mon esprit. Je lui dis que mon motel Chronicles a été un événement pour moi, que ce recueil m'a aidé à sauter le pas. Oh, tu es un écrivain. C'est un peu grâce à lui que j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Alors, évidemment, c'est pourquoi je vous ai demandé si on était dans un roman, parce qu'on vous voit d'une certaine manière et le livre commence de la manière suivante. Je ne veux pas trop le déflorer, mais juste les premières pages qu'il vous donne. Donc, le narrateur, c'est la nuit, donc il dort et il est réveillé par un coup de fil à 3 heures du matin qui vient des Etats-Unis et il apprend la mort de Sam Shepard. Et ensuite, on ne sait pas chronologiquement, mais on comprend que ce narrateur est parti quelques années plus tôt aux Etats-Unis, en Floride, rencontrer Sam Shepard qui tournait une série télévisée. Et ce qu'il va lui demander, la première chose qu'il va lui demander à Sam Shepard, c'est de lui ramener quoi ? De la tequila. De la tequila. Pour pouvoir discuter tranquillement. Et donc, vous êtes renseigné sur les tequilas qui auraient pu plaire à Sam Shepard ? Oui, oui. Il avait des goûts précis. Il avait des goûts précis sur la tequila ? Oui. Et vous aussi ? Non, pas spécialement sur la tequila. Mais effectivement, lorsqu'on vous suit, on est dans une sorte de panthéon littéraire parce qu'à mesure que cette conversation qu'on comprend étant imaginaire entre ce narrateur et Sam Shepard, on voit passer, par exemple, Oscar Wilde. Il y a cette phrase assez incroyable qu'il dit tout à l'heure en sortant de son bungalow, qu'il a dit en parlant de Sam Shepard « Ok, allons festoyer avec les panthères ». Et ça, c'est une phrase de Wilde. Oui, mais voilà aussi ce que j'ai découvert, c'est que Sam Shepard était quelqu'un très cultivé. Et en fait, j'ai découvert et compris pourquoi Sam Shepard m'intéressait autant. Mais il a fallu du temps pour que je le comprenne, c'est que je crois qu'il incarne ce qu'il y a de plus américain, profondément américain, le mythe américain. On l'a souvent pris pour le cow-boy, il élevait des chevaux dans des ronches, il vivait à l'écart d'Hollywood. C'était quelqu'un plutôt pas facile, qui avait besoin de solitude, de silence, d'être proche de la nature. Et il rassemble aussi une sensibilité européenne. Et c'est, je crois, ce mélange qui est rare, qui m'intéresse c'est que j'ai senti avant même de pouvoir mettre des mots dessus. C'est par exemple quelqu'un qui, voilà, Wim Wenders qui va tourner Paris-Sexas, qui lui rêve d'Amérique, va chercher Sam Shepard, qui lui a des accointances avec l'Europe, avec la sensibilité européenne. Sam Shepard, tout jeune, lise avec nous Tamsoun, les grands auteurs européens. Et Volker Schendorf, quand il adapte un livre de Max Frisch qui est homo-fabeur, il prend Sam Shepard pour incarner ce héros qui est un suisse-allemand. Donc il y a vraiment des accointances comme ça entre l'Europe et les Etats-Unis et Shepard incarne ça parfaitement. J'ai lu dans sa correspondance, dans la correspondance de Shepard, je suis tombé sur une lettre où il dit qu'il lit un livre de Charles Juliet. Et là, ça m'a fait un drôle d'effet, ça m'a ému, je me suis dit que tout se rassemble. Comment Sam Shepard peut-il dire un livre de Charles Juliet il se trouve que Charles Juliet a écrit un livre de rencontre avec Samuel Beckett et Shepard étant un fan absolu de Beckett il lit ce livre qui avait été traduit dans les années 80 aux Etats-Unis et il lit un livre de Charles Juliet et donc j'avais à la fois Sam Shepard et Charles Juliet dans la même page et c'est comme si tout se mettait en place, tout coïncidait et finalement j'ai été surpris sur le coup et après pas tant que ça parce que je me suis dit que c'était des chercheurs autant Charles Juliet que Shepard était des chercheurs étaient des gens qui avaient soif de connaissance connaissance d'eux-mêmes ils étaient tournés vers une recherche de connaissance de soi c'est quelque chose de très profond qui est rare et Sam Shepard voilà ce que j'ai découvert aussi toute sa vie a été embarquée dans une quête de la connaissance de soi il a suivi l'enseignement de Gurdjieff qui est une sorte de gourou spiritualiste qu'on peut aussi critiquer et qu'on a beaucoup critiqué en France mais enfin il a suivi cet enseignement qui rassemble un petit peu une sorte d'épanouissement à la fois physique et aussi qui rassemble des pensées orientales le zen pour voilà comme ça chercher à mieux se connaître parce que Shepard toute sa vie et toute son oeuvre en témoigne a cherché à mettre en avance ce qui pouvait le freiner et l'empêcher d'être véritablement lui-même parce qu'on n'est pas tous nous-mêmes tout de suite il faut des fois du temps pour se rencontrer et lui avait compris ça très vite très tôt et toute sa vie il a mené cette recherche comme Charles-Juliet en France a mené tout au long de son journal c'est une quête de connaissance de soi donc c'est à la fois très rare de voir ça chez Shepard qu'on imagine avec son chapeau de cow-boy et son gros ceinturon c'était une sorte de voilà étonnant oui à un moment donné et je comprends que tout ça passe dans l'écriture c'est ce qui rend cette écriture peut-être singulière à un moment donné vous le décrivez comme ça sous la lumière électrique sa silhouette se découpe sur fond noir à 70 ans le Jésus rock'n'roll à la bouche de cow-boy vieilli épaissi à conserver son magnétisme oui parce qu'il faut dire quand même qu'il était très beau c'était un sexe symbole il aurait pu faire carrière dans le cinéma il aurait pu être Brad Pitt et il n'a jamais joué là-dessus au contraire il n'a pas voulu jamais il a refusé plein de rôles il a refusé le soir où il a été nommé aux Oscars pour l'étoffe des héros il n'est même pas allé à la cérémonie parce que c'était pas du tout pour lui il a préféré rester seul pour travailler et voilà il est toujours à l'écart c'est quelqu'un qui a d'une grande intégrité qui n'a jamais vendu son âme et ça aussi c'est très important pour moi parce que toujours il a cherché à être vrai à être authentique alors j'en fais pas un sein ce n'est pas du tout une agéographie parce que je sais pas d'être quelqu'un de difficile pénible qui était des fois voilà qui a une vie aventureuse amoureuse pas facile oui on l'imagine bien avec notamment Jessica Lange qui était un grand amour de sa vie une passion amoureuse tumultueuse et donc ça ne me séparer n'était pas facile mais en tout cas il avait une sorte d'intégrité oui une authenticité qui moi me touche vous dites à un moment donné en le citant il dit à son visiteur français si tu regardes trop en arrière tu risques de trébucher au moment de faire un pas en avant donc ça c'était ces leçons un petit peu de vie qu'il avait puisées dans ses lectures dans son expérience de ne pas trop regarder justement en arrière oui le bon vieux temps c'est maintenant oui il avait toujours à faire toujours à dire il a cessé d'écrire encore jusqu'à la fin de sa vie il est mort peu de jours avant après avoir fini son dernier livre alors qu'il ne pouvait plus écrire maladie enfermée dans son corps enfermée dans son corps il a fini par dicter les dernières phrases donc pour lui c'était toujours le livre à venir c'était toujours la nouvelle pièce c'est ça et il fallait aller plus loin comme Beckett oui on rate échoue échoue mieux échoue mieux échoue mieux bon en tout cas ce livre vous avez bien échoué c'est vraiment merci c'est magnifique parce que justement on sent votre quête à travers votre narrateur de vous approcher au plus près de façon la plus fidèle possible et en même temps en laissant pour le lecteur une place à notre imaginaire c'est à dire que vous ne nous imposez pas Sam Shepard vous nous l'esquissez vous nous donnez quelques éléments pour qu'on puisse un peu le situer mais c'est plus un portrait j'allais dire presque spirituel de Shepard qu'une biographie ce qui s'apparenterait à une biographie ce qui n'est pas du tout le cas vous n'allez pas lire une biographie de Sam Shepard c'est un portrait de Shepard en écrivain voilà c'est un portrait en écrivain et effectivement pour beaucoup d'entre nous en fait c'était mon cas mais je pense que beaucoup d'autres on avait en tête moi j'avais en tête les Moissons du ciel j'avais en tête l'étoffe des héros je ne savais pas qu'il avait été scénariste par ailleurs mais cette oeuvre écrite est en effet considérable elle est considérable et pourtant très peu connue en France ou mal connue son théâtre n'est pas du tout traduit alors vous pouvez nous parler parce qu'il y a une trilogie sur son enfance dont un des trois qui a eu le prix Pulitzer du théâtre je crois ou quelque chose L'enfant enfoui L'enfant enfoui oui oui c'est une pièce il était très jeune il a eu le Pulitzer le livre la pièce n'était même pas édité sur un manuscrit mais il a écrit oui 50 pièces qui sont montées depuis le début on ne le sait pas en France mais je ne sais pas le dramaturge américain le plus joué dans le monde ah oui oui donc on dit ça au français ah bon ces pièces sont jouées en continu à New York dans tous les grands théâtres américains mais pas une une dizaine de pièces certaines sont jouées en continu depuis leur création par les plus grands acteurs américains Sean Penn Val Kilmer Ed Harris tous les grands acteurs qu'on connait aujourd'hui ont joué Shepard ou continuent à jouer Shepard là Joachim Phoenix va jouer va reprendre une pièce à Broadway enfin c'est pour les américains il est d'abord un dramaturge d'abord un écrivain alors que pour nous c'est juste un acteur et c'est voilà ce que j'ai voulu peut-être informer enfin j'ai voulu expliquer chercher à comprendre et dire voilà quel écrivain il est on ne le sait pas je pense que la presse n'a pas véritablement fait son travail oui elle s'est contentée d'une image un peu son livre testament qui vient de paraître chez Robert Laffont je crois moi je n'ai trouvé aucun article sur un écrivain de premier plan que je mets aussi au Crémont Carver pourquoi voilà il faut lire aussi les vitamines du bonheur ça n'empêche non mais ça n'empêche pas bien sûr mais on a vraiment envie quand on vous écoute et qu'on vous lit on a effectivement envie c'est censé aujourd'hui par la presse reçu en grande pompe partout elle est l'écrivain alors que pas du tout c'est Shepard l'écrivain Patty Smith a écrit très tardivement même si son Just Kids est un très beau livre sur sa jeunesse mais bon ces livres suivants ne sont pas ceux d'un écrivain de premier plan et je pense que la Shepard il est un peu je ne sais pas il est passé à la trappe il a pâti c'est vraiment il est temps de le redécouvrir j'aurais pas dû oser faire ça c'est la fin c'est la fatigue c'est la chaleur vers la fin du livre vous dites que après avoir hésité ça me shepard à animer un atelier ou des ateliers d'écriture vous avez pu savoir ce qu'il a transmis dans cette non c'est très difficile mais au début il a refusé parce qu'il pensait qu'il serait très difficile pour lui d'apprendre quelque chose à des élèves parce que lui-même ne savait pas et en fait il a accepté c'est qu'il a pensé qu'il allait apprendre des élèves ah oui c'est ça il a bien fait je pense que quand on fait ça on apprend des autres commencer par dire je ne sais pas je ne sais pas comment ça marche on va essayer d'y réfléchir ensemble oui une lune tatouée sur la main gauche franchement vous pouvez le lire à deux mains et c'est un très très beau livre et on est vraiment fier de l'avoir de l'avoir distingué pour ce prix du réel 2022 alors là on était dans un univers je ne dis pas de douceur parce que comme vous l'avez dit très bien Sam Shepard il n'était pas facile facile non plus mais c'est vrai qu'il y a une sorte de poésie dans son parcours dans sa vie on a l'impression que c'est un poète dans sa manière de vivre une intensité permanente c'est ça quelqu'un d'intense voilà d'engagé d'intense alors Lila nous voilà avec Bob Denard qui vous a comme on dit sans transition c'est un très bel album que le jury aussi a voulu distinguer cette année est-ce que vous pouvez déjà nous raconter comment s'est fait justement ce duo entre vous j'ai compris que vous étiez à l'école avec Olivier que comme ça vous avez pu parler de ce projet il vous connaissait comment ça naît un projet comme celui-là où on a vraiment une source de documents d'informations très fiables et très précises et puis après on nous embarque on nous prend par la main non pas avec des mots même s'il y a des mots dedans mais par des scènes et par une sorte de j'allais dire de féerie de couleurs parce que c'est quelque chose qui frappe quand on est dans ce Bob Denard on n'est pas dans les affreux d'ailleurs lui il veut changer il veut qu'il soit beau et d'une certaine manière vous le rendez beau et comment on fait comment ça commence ? alors bonjour à tous déjà du coup la collaboration avec Olivier ça s'est fait que j'étais son élève à l'école Émile-Caul donc au départ ça se passait plutôt j'allais le voir souvent il me disait de recommencer c'était ça le mode élève et après l'école Émile-Caul à Lyon c'est ça l'école Émile-Caul à Lyon et plus tard on a collaboré ensemble parce qu'on faisait partie d'une même association d'auteurs de bandes dessinées à Lyon qui s'appelle l'épicerie séquentielle et cette association elle est intéressante parce que c'est une association où on s'auto-édite collectivement pour créer des petits des journaux à propos de Lyon des anecdotes lyonnaises non fictives voilà documentaires et du coup on faisait partie de cette association et on a pu faire deux numéros de ce journal mensuel qui s'appelle Les Rues de Lyon je vous conseille d'y jeter un oeil c'est intéressant il y a plein d'anecdotes voilà donc on a pu un peu expérimenter voir comment ça se passait et là il est devenu sympathique et pas un vieux prof grincheux donc je me suis dit que c'était agréable de travailler avec lui et surtout pour le fait qu'il me laissait très très libre sur le dessin en général il me donnait assez peu d'indications que ce qui est vraiment nécessaire ce qui sera écrit sur la planche en réalité les dialogues et les voix off qui seront écrits sur la planche et moi au niveau de la mise en scène je pouvais être très libre ce qui m'a plu donc c'est pour ça qu'on a continué ensemble quelques années après lorsque Gléna nous a proposé enfin a proposé d'abord à Olivier de travailler sur ce personnage Bob Denard donc Olivier ça lui a plu parce qu'il le dira mieux que moi mais en quelque sorte ça lui permettait de décrire toute la politique de cette période-là à travers la figure de ce mercenaire et du coup moi ça me bon au départ ça m'a fait un peu flipper de dessiner des armes et des mercenaires en même temps du coup ça a fait un défi pour moi de dessiner tout ça et vu que je savais que je pouvais être très libre sur la figuration et bien voilà ça m'a permis d'expérimenter plein de choses et au niveau du dessin de m'amuser beaucoup on va préciser ça mais avant je voulais vous demander pour vous Bob Denard ça représente vous saviez qui c'était ça vous disait quelque chose absolument pas de l'histoire de ce mercenaire qui vient de la région mais qui a eu une vie quand même assez incroyable et comment vous le dites un peu dans un entretien que vous donnez à la fin du livre comment on arrive à trouver justement un personnage qu'on n'a pas connu on ne l'a pas vu on a pu voir peut-être des vidéos quelques images d'archives des photos qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on l'a on le tient en fait du coup mon dessin n'est pas très réaliste ce qui fait qu'au moins j'ai pu éviter les erreurs de sa morphologie et après je me suis dit je me suis accrochée sur certains détails de son visage typiquement il a le nez un peu tordu il a une lèvre inférieure qui pend un peu des choses pas très réjouissantes d'ailleurs parce que j'avoue que je n'avais pas beaucoup de sympathie non plus pour le personnage on peut comprendre et donc je me suis un peu accrochée à ces éléments physiques quelques disgraces qui peuvent le suivre presque de ses 10 ans à sa mort on le reconnait à travers ce qui est assez fascinant dans cet album que vraiment je vous invite à découvrir et vous l'expliquez c'est que en fait vous avez changé d'univers de couleurs et de techniques d'une certaine manière quasiment d'un chapitre à l'autre c'est ça peut-être je crois qu'il y a huit chapitres à chaque fois qui va changer d'endroit puisqu'on retrace toute sa vie donc au Maroc au Congo Katanga Indochine au départ aussi je me suis dit qu'à chaque fois je pouvais prendre cette liberté là justement de changer de technique de changer de couleur totalement pour justement changer d'univers et que justement ça aurait un sens aussi dans le récit autre que le fait que ça m'amuse beaucoup de changer oui c'est à dire qu'il y a la douceur de l'enfance comme vous le dites et puis il y a des moments de violence avec des armes il y a une scène où je me souviens l'équipe de de mercenaires au Congo ils se mettent nus et ils font un combat rituel et ils se transpercent joyeusement ça doit pas être simple de dessiner ça ces corps et ce sang oui alors pour la représentation de la violence c'est vrai que je me suis pas j'ai essayé de faire le plus comment dire symbolique possible juste évoquer même presque presque drôle parfois le fait que voilà on a un poignard qui transperce la peau ça fait un trou béant il y a des gros trous des gros trous des grosses giclures de sang un petit peu presque cartoon pour finalement c'est pas du tout pour dédramatiser la chose parce qu'on le sait déjà que c'était sanglant et voilà c'est plutôt justement dans l'idée que peut-être par égard pour les victimes de cette période là de se dire bon bah ça sert à rien d'en plus rajouter quelque chose de vraiment sanglant de dérangeant au niveau de la violence donc j'ai pris ça un petit peu plus symbolique après vous êtes immergé dans la ville à destinée de Bob Denard comme vous dites on commence ici dans la région bordelaise mais on va très vite aller au Maroc en Indochine au Congo au Katanga bien sûr les Comores dont il était également le roi des Comores qu'est-ce que vous avez perçu de cette période est-ce que ça vous a révélé des choses inattendues ou inconnues sur ce qu'était notre pays et comment des hommes comme lui qui servaient la France pouvaient finalement mener les bases d'oeuvres au nom de la République française oui donc j'ai remarqué que nos cours d'histoire étaient un peu lacunaires qu'on oubliait parfois de dire que la France était un peu crade dans certaines histoires donc voilà Olivier m'a un peu ouvert les yeux là-dessus même si j'ai fait aussi quelques recherches sur les services secrets qui sont toujours un peu le cul entre deux chaises à se dire si tu réussis tant mieux sinon on ne te couvre pas du tout des choses comme ça un peu on n'est pas tout à fait dans le OSS 117 du Gardin c'est un peu plus gore alors peut-être est-ce qu'on peut revenir à ce que vous pourriez nous dire dans les grandes lignes ce que vous avez retenu de Bob Denard dans cette période il faut rappeler que c'est le moment de la décolonisation alors il y a eu plusieurs décolonisations la France a été un empire en Indochine et puis elle est restée un empire en Afrique et puis vous décrivez très bien le retour du général de Gaulle on le voit qu'il vole quasiment sur vos pages donc de Gaulle revient en pouvoir en 1958 et il va avoir un homme de l'ombre qui va l'épauler et qui va être le chef d'orchestre des bases d'oeuvres qui s'appelle Jacques Faucard donc ce qu'on a appelé les réseaux Faucard en Afrique et qui vont à la fois il faut monter des coups d'état faire taire des opposants déstabiliser des pouvoirs voilà donc Bob Denard j'allais dire dans cette politique comment vous le percevez qu'est-ce qu'il a été pour vous ? Eh bien disons que c'est c'est un peu le dernier justement de ces mercenaires qui sont un peu des affreux des roots un petit peu qui cherchent l'aventure tout ça et donc on sent qu'il a besoin d'aventure vous décrivez très bien l'ennui à un moment donné quand il est jeune il veut partir il veut copier son père et faire la guerre aussi faire l'aventure etc donc il y a cet engouement de voyager et d'aventure qui paraît presque touchant mais voilà avec des fins un peu néfastes des fins des fins répréhensibles alors ce qui est très intéressant il y a des très belles images y compris d'ailleurs d'animaux il y a des zèbres quelques fois et puis alors vous faites là je montre comme ça il y a des pages qui sont très intéressantes parce que justement elles recontextualisent c'est-à-dire il y a l'action de Bob Denard mais avant d'être vraiment dans son action à lui il y a l'évolution du pouvoir la situation du pays dans lequel il est et d'ailleurs c'est un homme à tête de mort qui parle pourquoi vous avez choisi ça ? alors en fait on a choisi de faire dialoguer tout le long du récit Bob Denard avec la mort pour justement montrer ce disons le rapport conflictuel qui peut y avoir entre les deux où justement il se pense un petit peu invincible tout au long de l'histoire et la mort est là pour un petit peu le questionner le titiller tout le long de l'histoire donc Olivier Jouvray justement il dit que la mort est un petit peu donc Olivier lui-même qui s'est posé devant Bob Denard et s'est dit mais qu'est-ce qui pousse un être comme ça à devenir un mercenaire presque roi des Comores qu'est-ce qui le pousse à faire ça donc je vais prendre Olivier prend l'apparence de la mort pour aller le questionner un petit peu tout le long du récit et le titiller c'est ça pour vous vous le définiriez qu'est-ce que c'est ces mobiles à Bob Denard jusqu'au bout vous avez parlé de l'aventure est-ce que c'est quelqu'un qui a une idée qui travaille pour la France que c'est malgré tout qu'il y a une certaine grandeur de la France qu'il faut préserver même si c'est le prix à payer c'est des actions répréhensibles je crois je crois que oui alors je ne sais pas si c'est je pense que ce n'était pas simplement un mercenaire qui agissait pour l'argent il avait des sortes d'idéaux plus grands que ça a priori donc anticommuniste etc je crois que l'anticommunisme est quand même un ressort assez important chez lui et puis il faut rappeler c'est très bien rappelé dans ce document parce que c'est aussi un document si on se replace dans le contexte de la fin des années 60 il ne faut jamais oublier que la décolonisation en Afrique elle est sur un fond de guerre d'Algérie aussi qui s'arrête en 62 avec les accords d'Evian et qu'avec l'indépendance de l'Algérie c'est le pétrole qui s'en bat aussi et donc il y a cette obsession française d'avoir sinon une main mise mais un accès privilégié à un certain nombre de matières premières on est presque dans l'actualité d'aujourd'hui mais avec l'uranium bien sûr pour le nucléaire le pétrole du Congo et puis il y a aussi évidemment les forêts le bois les métaux précieux l'enjeu du Katanga ça va être ça on a l'impression quand on lit ces combats de Bob Denard qu'on est d'une certaine manière surtout avec ce qui se passe en Ukraine depuis trois mois qu'on revient à ces enjeux primaires j'allais dire qui est comment on va avoir sinon mettre en coupe réglée mais en tout cas avoir un contrôle une maîtrise voire la mainmise sûr d'accès à des ressources je ne sais pas quoi répondre à cette question mais je suis d'accord avec vous comme c'est dans le livre alors ça m'a inspiré parce que j'ai trouvé ça passionnant oui j'avais fait une image un peu au centre du bouquin à peu près sur le réseau Faucard justement avec un énorme Faucard un peu araignée métallique qui va aller toucher un petit peu tous les bouts de l'Afrique pour récupérer tel ou tel ça va jusqu'en Afrique du Sud mais voyez justement votre illustration vous êtes modeste parce que votre illustration justement des réseaux Faucard elle vaut beaucoup de cours de sciences politiques que j'ai lues qui étaient beaucoup plus ennuyeux je ne dis pas ça à Bordeaux ça devait être mieux donc voyez vous avez des doubles pages comme ça où on rentre vraiment dans l'enfer végétal et puis après vous avez ces batailles tribales comme ça qui sont très très bien représentées la couverture est très belle très forte aussi comme vous disiez c'est la danse avec la mort avec Bob qui a le flingue derrière au cas où il ne peut pas même essayer de tromper il pourrait tuer la mort si vraiment elle l'embête en même temps il est un peu idiot qu'est-ce qu'il fait avec un flingue pour tuer la mort allons savoir allez savoir alors il y a un passage qui est très intéressant c'est que quand son capitaine ou son lieutenant des mercenaires est appelé à d'autres fonctions c'est lui qui prend le job et il leur dit comme on les appelle les affreux il dit moi je n'ai pas envie que vous ayez l'air de gueux et il veut les rhabiller il veut leur mettre le béret rouge des para-français là vous êtes un peu amusé dans la manière de les représenter oui dans les clopes au bec les torses nues tout ça ils sont vraiment assez drôles à dessiner les affreux au final oui c'est ça ils ne sont pas si affreux que ça et puis alors après il y a des dessins vraiment d'un autre genre on se croirait quasiment dans les mille et une nuits là vous voyez il y a aussi des très grands portraits que vous faites comme des gros plans et ça je trouve que c'est très astucieux dans la construction parce que ce livre qui fait quand même je n'ai pas compté mais qui fait 130 je crois oui voilà 130 pages on ne s'ennuie jamais parce que justement il y a cette diversité du coup de crayon il y a ces couleurs qui créent des ambiances un peu comme au cinéma où on a quelquefois des couleurs très dures et puis après ça s'adoucit et on voit bien que le récit change au fur et à mesure c'est un très très beau livre et passionnant et c'est l'esprit du prix du réel à travers ces livres de montrer une réalité et là je pense que pour tous ceux qui s'intéressent à la géopolitique à la politique française de ces années qui étaient quand même des années assez sombres assez noires un livre comme ça autour de Bob Denard est richement illustré et documenté ça vous donne tout de suite vous êtes dedans vous êtes embarqué donc voilà nos deux livres Rodolphe Barry une lune tatouée sur la main gauche et puis Bob Denard le dernier mercenaire avec Olivier Jouvray et Lila Cogné je vous remercie beaucoup merci à vous et bravo merci merci applaudissements à vous merci merci à vous merci à vous merci à vous